Le gouverneur William Hay, à part la même occasion, fait le point des différents accomplissements effectués durant ces trois trimestres à la tête du district. Alors, qu'avons-nous fait? Nous avons organisé un atelier d'orientation réunissant à Cotonou le vendredi 21 juillet 2023 les trois présidents de région. Le samedi 29 juillet 2023, nous avons tenu notre réunion de lancement du mandat et d'adoption du projet du budget de fonctionnement du mandat. Volet formation. Nous avons organisé la première phase de l'école de formation des officiels de club, le 15 juillet 2023 à Cotonou, Boïcon et Paracour, la deuxième phase le 12 août 2023 et la troisième phase les 13 et 14 septembre 2023. Nous avons organisé l'atelier de formation des présidents de zone le samedi 22 juillet 2023 au siège du district. La communication du gouverneur s'est traduite sur le terrain par différents moyens dont L'animation du site internet et des réseaux sociaux Facebook, Instagram, Youtube, Telegram, TikTok, WhatsApp, etc. dédiées à l'activité du gouverneur. Les réalisations audiovisuelles pour la visibilité effective du district tant au plan national qu'international. En particulier dans le domaine de la mission 1.5. Le gouverneur Goupal, qui est en passe de devenir désormais une tradition au sein de notre district, trois numéros de gouverneurs Goupal ont été organisés. Concernant les remises de Chattes, il a présidé la cérémonie de trois clubs nouvellement créés. Il s'agit de Cotonou Fraternité, 31 membres fondateurs, club parrainé par notre district, avec pour l'union qui est certifiée Hervé Tchakbe et Corinne Manion. Deuxième club ayant reçu sa charge, c'est Cotonou Sika, parrainé par le club Émero et guidé par les lignons Smero Kenorm et Lazare Tumontagou. Et le club Cotonou Arc-en-Sierre, parrainé par le club Éper Aquamarina et guidé par le lignons Christophe Atchouvi. Il n'a pas manqué d'exprimer sa reconnaissance à l'endroit de toutes ces personnes qui l'ont accompagné dans sa mission. Ces différents résultats, mes chers amis, ont été rendus possibles grâce à votre dévouement, grâce à votre écoute, vos conseils et votre esprit de collégialité tout au long du mandat et je vous en suis reconnaissant. J'ai eu du plaisir à avoir servi notre institution, à avoir travaillé avec chacun de vous. Vous m'avez permis de vivre une expérience humaine extraordinaire qui a marqué ma vie et j'espère avoir été tenue de la confiance que vous m'avez témoignée. C'est ensemble que nous avons relevé les défis, mes chers amis. C'est ensemble que nous allons célébrer nos accomplissements. Même si ce mandat tout ça s'affait, je reste convaincu que le décis 403-4, notre patrimoine commun, continuera à prospérer et à faire une différence dans notre cité.